Bonsoir grand-père Tchafolo. Bonsoir petit Moussa. Ce soir grand-père on t'a apporté beaucoup de cola et nous sommes de plus en plus impatients de t'écouter. Aujourd'hui c'est le sixième soir de notre entretien sur l'histoire du Mali depuis la nuit des temps. Hier tu nous as parlé des royaumes Moussi, de leur organisation, de leur rayonnement culturel et économique. Tu nous as également dit que ce fut Sonia Liber, empereur du Songhoi, qui mit fin à leurs chevauchés et les confinant dans leur territoire. Voudrais-tu justement maintenant nous raconter l'histoire de l'empire Songhoi ? Petit Moussa, en parlant de l'empire du Ghana, je vous ai dit qu'il n'a jamais existé d'état ethnique sur notre territoire. Le centre géographique du pouvoir a plus souvent changé mais c'est le même peuple qui reste l'acteur de la même histoire. Autrement comment un général Soninke Mohamed Touré, comme nous allons le voir tout à l'heure, aurait pu accéder au trône de l'empire Songhoi ? En effet grand-père Tchèfolo, maintenant rencontre-nous l'empire Songhoi, sa naissance. Est-ce Asker Mohamed le fondateur ? Petit Moussa, l'empire Songhoi fut le troisième plus grand empire. Il s'étendait le long du fleuve Niger, du Dandine à Tchini. Asker Mohamed n'est pas le fondateur de l'empire mais c'est lui qui l'a apporté à son apogée. Mais qui fut donc le fondateur de cet autre empire grand-père ? Petit Moussa, parlons d'abord de ses origines. Au sixième siècle, le Gaou chasseur, les Gabili agriculteurs et les Sorko pêcheurs occupaient le royaume Kukia qui s'étendait du Dendi au Tilaberi. Faramakambouté était leur roi. Encore un maquant. Ha ! Au sixième siècle, Gaou, avec à sa tête la dynastie des Dja, supplanta le royaume de Kukia. Arcelé et plusieurs fois envahis par les berbères, le roi Kosoï de Kukia embrassa l'islam. Mais Gaou, le centre du pays Songhoi, situé plus bas sur le fleuve Niger, restait l'une des plus grande voie du commerce transaérien. Ses habitants ne se convertirent à l'islam qu'au XIe siècle, donc presque à la même période que le Ghana. Peu à peu, l'influence du Songhoi de Gaou se fit sentir au XIIe siècle, dans la zone des lacs et des inondations du fleuve Niger jusqu'à Ouallata. Mais l'empire du Mali, son rival, inquiété par ses vérités expansionnistes du Songhoi sur l'Eva. Ce fut ainsi qu'en 1325. Sagan Mandjan, un général de Kankou Moussa s'empara de Gaou et le soumis au Mandi. Et la boucle est bouclée. Non petit Moussa, l'histoire n'est pas comme ça. Ce n'est pas une ligne droite avec un point de départ et un point d'arrivée, mais un long chemin zigzagué. En 1337, la dynastie de Dja est remplacée par celle de Soni Songhoi, suite à la libération d'Ali Kolen. Mais c'est qui ce Ali Kolen ? Son nom ne me dit rien du tout. C'est le fils de Dja Siboy, le roi de Gaou. Il avait été donné en gage au général Sagamandjan de l'empereur Kankou Moussa, quelques années auparavant. Et quel fut le principaux rois de cette nouvelle dynastie, celle de Soni ? Petit Moussa, les principaux rois de la dynastie Soni furent Madao, Soleimandao et Soni Aliber. Mais c'est lui, Soni Aliber, le fondateur de l'empire Songhoi, grand-père Tchèfolo ? Oui, Soni Aliber est le fondateur de l'empire Songhoi. C'était un guerrier intelligent, intrepide. Il disposait d'une armée solide, commandée par les généraux de grande valeur, appelés les Khoi, ou encore les amiraux appelés les Ikhoi. Mais avant, vers 1430, Tomboktu était encore sous le contrôle de l'âme. Quand Akil Hagmel Huldo, un chef Touareg, attaqua la ville et parvint à chasser la garnison mandingue, il le proclama chef de la ville et la pia. Mais son entreprise ne dura pas longtemps, car Soni Aliber vint prendre Tomboktu le 30 janvier 1468. Il poursuivit ses conquêtes vers le sud et parvint à prendre Jenny en 1479. Puis le Massina et les régions occidentales qui dévèrent Tendirma. Petit Moussa si tu veux, Soni Aliber venait pour la première fois de donner une dimension au Songhoi qui en faisait désormais un concurrent redoutable de l'empire du Mali. Cependant, le roi de Moussi vint ravager le Massina en 1477 et s'avançait dangereusement jusqu'à Walata en 1480 qu'il pia. Cette inquiétion fut réfléchie à Soni qui vint au secours de Walata. Il le libéra et le rattacha à son royaume. Et ce fut tout ? Non, Soni Aliber n'allait pas s'arrêter en si bon chemin, Petit Moussa. Et pour sauver les Moussi, il les repoussa jusqu'au Yakinga. Sur le chemin de retour, il attaqua les dogons des montagnes, descendit au sud-ouest pour reprimer en 1488 les peuples du Massina avant d'aller mater les Touaregs. Dis donc, Grand-Père, c'est une foudre de gaz ce Soni Aliber. Petit Moussa, cela est si vrai qu'une légende fait descendre Soni Aliber d'un lion. Comment ça, Grand-Père Tchèfolo ? La légende dit simplement que la mère de Soni Aliber était une princesse sorcière du pays de Pharo. Elle aurait voyagé le long du fleuve et se serait baigné dans un endroit où un lion venait de s'abreuver. Ce serait donc la bave de ce lion qui aurait engendré Soni Aliber. C'est quoi le pays de Pharo, Grand-Père ? Ça ne peut être que Ségou, Pharo. C'est la déesse de l'eau chez les Bambards. Et puis ? Et puis quoi, Petit Moussa ? Mais la suite de l'histoire, Soni Aliber, Grand-Père Tchèfolo. Après cette dernière expédition, celle du Mansina et celle contre les Touareg, Soni Aliber mourut noyé en traversant un torrent. Ce fut le 6 novembre 1492. Et ce fut la fin de l'Empire Songoy, Grand-Père Tchèfolo ? Non, Petit Moussa. A la mort de Soni Aliber, son fils Bacaré le succéda sur le trône. Mais, un général Soninki, du nom de Mohamed Touré, mit fin à la dynastie de Dja le 2 avril 1493, et monta sur le trône de l'Empire Songoye. Il prit le pouvoir sous le nom de Askia. Il avait 50 ans en ce moment. C'est parti.